Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi pousse les directions nationales et les établissements publics administratifs EPA sous sa tutelle à produire de bons résultats dans leur gestion. Une cérémonie axée sur la signature des contrats annuels de performance a eu lieu à cet effet ce mardi 31 janvier 2023 entre le ministre Alphaba Carbari et les responsables des directions nationales et les EPA. La signature de ce contrat de performance devra permettre à chaque acteur du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de s'auto-évaluer pour l'année 2023 et de produire des résultats appréciables aux yeux des décideurs. Le ministre Alphaba Carbari a expliqué l'importance de la démarche. Le contrat de performance est un instrument d'évaluation des collègues mais aussi d'auto-évaluation parce qu'il y a toute une partie auto-évaluation dans le contrat de performance. Cela va permettre de mesurer le degré d'implication mais aussi de performance des collègues comme son nom l'indique et cela nous permet aussi de laisser des traces sur les efforts de développement qui ont été faits dans ce ministère pendant notre passage. C'est un instrument qui va permettre aussi à la fin de l'année de savoir quels sont les collègues qui ont besoin d'assistance pour qu'ils puissent être beaucoup plus performants, quelles sont les directions, quelles sont les lacunes, quelles sont les gaps afin que l'on puisse corriger cela pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures mais il y a aussi beaucoup de projets de formation de formateurs et de déploiement d'effectifs. Il y a également la conception et le déploiement de nouvelles formations notamment dans tout ce qui est développement des formations de courte durée avec les centres d'apprentissage de formation post-primaire et secondaire. et il y a toute la partie perfectionnement ainsi que les programmes de création d'emploi puisque vous savez que nous sommes également ministères de l'emploi et nous avons en notre sein des EPA qui ont aussi signé ce matin des contrats de performance et qui sont engagés à participer activement à la promotion de l'emploi pour nos compatriotes. Chaque mois, chaque trimestre, il y aura des évaluations. Les évaluations se feront ici à un interne mais aussi avec la primature et comme je vous ai dit, de façon dynamique et continuelle, nous allons procéder toute l'année à évaluer les performances des uns et des autres, y compris le ministre. Oui absolument, positives et négatives qui sont prévues en cas de contre-performance mais aussi des mécanismes d'appui pour que ceux qui sont contre-performants puissent l'être juste après la constatation. Les responsables des directions nationales du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi et ceux des établissements publics administratifs qui ont signé les contrats de performance avec le ministre s'engagent à accompagner la démarche du département. Abdoulaye Diallo, directeur général de l'école nationale des professeurs d'enseignement technique et professionnel a déclaré que la signature de ces contrats de performance est la consignation des objectifs que les uns et les autres se sont fixés pour faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle un outil de référence. « On vient de signer un contrat de performance avec, quand on a des objectifs, il faut pouvoir les consigner mais il faut aussi pouvoir s'engager. C'est tout le sens de ce qu'on vient de faire. Quand on s'engage, on a beaucoup plus d'énergie pour pouvoir atteindre les objectifs et il faut aussi pouvoir, pour les atteindre, il faut qu'on puisse les mesurer. Est-ce qu'on les a bien atteints ? Est-ce qu'on les a un petit peu atteints ? Ou est-ce qu'on a dépassé les attentes ? Donc c'est un peu tout l'esprit de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc un contrat, c'est un engagement moral qu'on consigne. C'est quelque chose qui nous oblige et c'est quelque chose qui va nous motiver à aller dans le sens de tout ce qu'on a entamé il y a un an depuis l'avènement du CNRD dans le cadre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc en soi, c'est une démarche d'amélioration continue et c'est très bien comme ça. On va poursuivre le travail de réforme engagée, on va poursuivre le travail d'opérationnalisation pour ce qui me concerne de l'école normale des professeurs d'enseignement technique. Vous savez que c'est un EPA, mais c'est un EPA sur lequel repose beaucoup d'ambition auprès de l'enseignement technique. On s'engage à vraiment donner une formation de qualité aux apprenants pour qu'ils soient vraiment autonomes, soit ils s'auto-emploient eux-mêmes ou ils sont employés par l'aide. La présente signature de contrat de performance concerne l'année 2023 d'autres services relévant du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi seront soumis au même exercice dans les prochains jours.